Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour la présentation de la boxe le boudoir du mois de décembre, la boxe de Noël. Sachez quand même, petit aparté, que vous pouvez toujours commander, c'est toute l'année, pour les personnes qui font des achats de dernière minute. Vous pouvez passer commande en cliquant sur offrir sur le site boxe le boudoir et vous prenez la petite carte cadeau, soit un mois, trois mois ou six mois. Je sais que ça fait super plaisir, vous pouvez le faire jusqu'au 24, bien évidemment, jusqu'au dernier moment et ça c'est cool. Je commence déjà par le cadeau de la boxe gold, comme d'habitude, cadeau que je vous ai déjà montré sur mon Instagram, boxe le boudoir. Il s'agit donc d'un coffret avec un magnifique parfum, c'est la marque Signature Royal Paris, qui offre ce mois-ci à l'un des abonnés, l'un des parfums de leur gamme. Regardez cette beauté, j'ai eu la chance de recevoir exactement le même d'ailleurs, celui-ci c'est le mien, parce que celui de la gagnante ou du gagnant est déjà pré-emballé. C'est une marque de niche, vraiment on est sûr du très beau parfum, c'est quand même un parfum qui a une valeur de 110 euros. Je reprends ma petite fiche pour ne pas me tromper, donc il s'agit du parfum, donc c'est marqué Al Andalouse. Intensément fruité, il revendique ses traits de noblesse en enveloppant votre peau de muguet, jasmin et bois blanc, inspiré par les jardins de l'Alcazar et de l'Alhambra, donc en Andalusie. Signature royale, travaille les jus d'une très grande qualité avec les meilleurs nez de France. Voilà, je vous ai tout dit. Et vous pouvez bien évidemment, je vous mets comme d'habitude tous les liens des partenaires de cette édition en barre d'infos, donc retrouvez, il y a plein, plein, plein de gammes différentes. Je vous montre également à quoi il ressemble quand il est sorti de l'écran. Et c'est une odeur qui est très délicate. Et on attaque la box de décembre, évidemment. Alors dans cette édition, il y a quelques petites nouveautés. Non, pas quelques en fait. Déjà si, il y a cinq articles. Et nous avons pour l'occasion un nouveau papier de soie, beaucoup plus épais. J'ai fait en sorte de ne pas mettre le sticker dessus pour que vous puissiez tout simplement le garder. Je vous présente le flyer. J'ai choisi de mettre cette boule à neige. J'ai choisi très belle. Alors vraiment, c'est le pied qui m'a plu, enfin la base qui m'a plu. Donc ce côté un peu cuivré, doré. L'intérieur, il est vraiment très joli. Donc joyeuse fête, le boudoir. Et derrière, nous avons comme d'habitude tout l'explicatif de chaque article et le thème en attendant minuit. Allez, c'est parti. Si vous entendez des petits pas, on a le Jack qui s'est invité. Donc il est possible, peu probable qu'il monte sur les genoux, mais possible qu'il miaule un peu. Et dans cette édition, nous avons quand même trois créations sur mesure. Je vous avais dit, laissez d'ouvrir le placard. Maman, elle est en tournage. Je commence donc par ceci. Donc c'est bien emballé. C'est la marque Blanche et Louise. Je vous montre la petite carte. Blanche et Louise. Et j'ai souhaité vous mettre une pochette bandoulière pour mettre vos téléphones portables. Il y aura donc deux modèles différents qui sont assez proches, mais avec des matières différentes. Nous avons donc le premier modèle. On a le logo de la marque qui a été cousu également. Le bouton pression. Tout a été étudié pour que ça convienne à tous les portables. J'ai d'ailleurs dû augmenter un petit peu parce que je trouvais que c'était juste parce qu'il y a quand même des... Notamment certains iPhones qui sont assez hauts. Donc il fallait que ça aille au plus grand nombre. Et pareil, j'ai fait changer la corde pour qu'elle soit encore plus solide. Il est vraiment très joli. Donc à l'intérieur, tout est doublé. Le bouton pression doré, c'est ce qui je trouve ressortait le mieux. Mon téléphone. Qu'on fasse la simulation. C'était un portable en plus qui est assez grand. Moi, c'est un grand Samsung. Hop ! Et voilà, ça passe. Il y a même encore un petit peu de jeu. Je vous montre comment il range. Je le montre un tout petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte. Et nous avons le deuxième modèle. Toujours écrue. Très joli modèle également. Voilà. Ça me plaisait pas mal de proposer ce type d'accessoire dans une boxe. Pour ce premier modèle, c'est le modèle Oscar qui en est cru. Et pour ce second modèle, c'est le modèle Comb. Toujours écrue. C'est une pochette qui coûte 25 euros. Et c'est une marque toulousaine. On poursuit avec le bijou. Mais bien sûr, le bijou. Le bijou, je vous l'ai montré. Je l'ai spoilé. Dans la rubrique Avenir sur le site. Petit pochon en velours Parme. Dans lequel se trouve, pareil, c'est une création unique pour la boxe. Un bracelet de la marque Les Impatientes. Donc la petite carte est dans chaque pochon. C'est donc le bracelet Jade. Qui est en... Je suis en train de l'ouvrir en plaqué or 3 microns. Et on a fait une petite finition, donc sur mesure, avec des perles Miyuki. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ce sont des petites perles de verre japonaises. Et je trouvais ça ravissant de finir comme ça le bijou. Ça résiste évidemment à l'eau et au ternissement. Je vous montre d'un petit peu plus près la maille. S'il veut bien faire le focus. Je vous montre comme ça. Voilà. Donc on a une petite chaîne évidemment de rallonge. Moi là je l'ai mis au plus 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 serré. Je viens de le détacher pour que vous puissiez voir un petit peu avec la chaîne de rallonge. Ce bracelet coûte 36 euros. Et c'est donc fait main par la créatrice à Nantes. On poursuit. Alors je voulais vous mettre un article beauté. Donc soit du soin ou du maquillage. Et je trouvais que c'était plus sympa de vous mettre du maquillage. Surtout en cette période. J'ai choisi de retravailler avec une marque avec qui j'avais travaillé il y a plusieurs mois. Il y a peut-être 7 mois de ça. Je vous avais mis un de leur rouge à lèvres. Et j'hésitais tellement que je me suis dit pourquoi pas là. Mettre ce que je voulais vous mettre la dernière fois également. A savoir des ombres à paupières. Il y aura deux modèles différents. J'ai voulu vous mettre des modèles qui font un petit peu festif. Où il y a le petit côté irisé. C'est donc la marque Last. Et je vous ai mis ces deux coloris. Avec pour l'un la possibilité de le mettre bien évidemment. Parce que c'est des ombres à paupières. Mais également en highlight. Et l'autre qui est plus foncé. Pour éventuellement faire des smokey eyes. Mais on peut le moduler. Donc nous avons le numéro 205. Movie Fove. Et nous avons le 203 qui est un pink sand. Donc rose irisé. Et la marque nous garantit une tenue de 24 heures. Sans transfert. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est du maquillage vegan, cruelty free. Et bien évidemment c'est une marque française. Je vous montre les deux modèles. Donc nous avons celui-ci le Movie Fove. Et on voit déjà à travers le flacon le côté irisé. Donc il est marronné violet plus ou moins. Il y a vraiment des petits reflets. Et celui-ci le Pink Sand. Je vais le mettre juste ici. Je l'estompe. C'est un rendu qui est très lumineux. Ces petites ombres à paupières coûte 24 euros. On continue avec l'objet déco qui est également une création. De quoi s'agit-il ? Et bien d'une petite bougie dans son pochon qui est en coton biodégradable. Déjà je trouve ça très très mignon. Moi je le mets en déco. Donc je mets le pochon et je mets la petite bougie à côté. On a toutes les instructions juste attachées ici. C'est donc la marque Lua Bougie. Et nous avons, nous avons, nous avons... Déjà l'odeur elle est folle. J'ai tout sélectionné. On m'a envoyé, donc la marque m'a envoyé pas mal d'échantillons olfactifs. Donc des toutes petites bougies. Et j'ai dû choisir. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette senteur. Donc c'est la senteur Nougat Blanc. Dites-moi en commentaire ceux qui m'ont reçu. Si c'est pas ouf l'odeur. Oh là là, t'as envie de la manger. Tu as clairement envie de la manger. C'est donc une petite bougie rose gold avec Box Le Boudoir et Lua. Et nous avons le numéro, c'est la bougie numéro 5. Fabriquée avec de la cire de soja, coulée à la main en France. Et nous avons 85 grammes. Là, à l'intérieur, la cire. Quel dommage que vous ne puissiez pas sentir. Je ne m'en laisse pas. Donc comme je vous disais, c'est vraiment de la cire de soja 100% naturelle. C'est une bougie qui est biodégradable et végane. Parfum de grâce, mèche en bois de hêtre français, coulée et faite en France et emballée à la main près de Lyon. On continue avec, évidemment, la gourmandise. J'ai sélectionné ce mois-ci la marque Les Rochers des Beaux. Donc c'est présenté dans un petit berlingot, comme ceci. Holographique, enfin les petites dorures. Il y a donc 40 grammes de petites gourmandises. Tout est emballé. Ça a donc la forme de petits rochers, d'où le nom. Et je reprends pour ne pas me tromper ma petite fiche. Donc déjà, ça coûte 6 euros en boutique. Découvrez la spécialité gourmande de la cité des beaux, donc les beaux de Provence. Un cœur d'amandes grillées caramélisées. Enrobées de chocolat au lait, 38% de cacao minimum. Et je peux vous dire qu'à la dégustation, donc forcément, quand tu prends le temps, tu sens les petites couches, les couches différentes. Mais ce que j'apprécie déjà, c'est que je trouve que c'est pas ultra sucré. Et ça, c'est rare d'avoir des gâteaux, des sucreries pas trop sucrées. C'est très très beau. C'est très original, très atypique. Et c'est ce qui me plaisait beaucoup, dont je vous invite à aller sur leur boutique. Parce qu'il y a tout un tas, notamment de présentations. Il y a des cônes très hauts, très beaux. C'est vraiment une marque à découvrir. Je crois qu'on en a terminé pour cette édition. Dites-moi évidemment en commentaire ceux qui l'ont reçu, ce que vous en avez pensé. Notamment l'odeur, tout, 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 tout. J'ai pris beaucoup de plaisir à proposer, à sélectionner cette box. Et bien évidemment, vous, vous en doutez, je suis déjà à fond sur celle de janvier, de février. Je vous concocte des petites merveilles. Je vous fais un énorme bisou. Et je vous dis à très vite, très certainement pour un vlog. Ciao. Sous-titrage ST' 501